Bienvenue dans la cuisine de Parles et Vins avec les mains. Pour les fêtes, pour les belles occasions, particulièrement en fin d'année, on a souvent envie de se faire plaisir à table avec des bons plats et des bons vins qui vont avec. Mais comment peut-on choisir les bons vins pour ces occasions-là ? Alors, nous avons pris les grands classiques de fin d'année, les fêtes de Noël, les repas de Noël, et puis nous allons voir pour chaque classique quel vin va bien avec. Et aujourd'hui, on commence évidemment à l'entrée avec le foie gras. Alors, le foie gras, il aime les vins sucrés. Et en France, on trouve une multitude de vins sucrés dans presque toutes les régions. Il y a par exemple les vins d'Ange Tardive en Alsace, il y a les vins licoreux de la Loire, mais aussi les Juransons dans le sud-ouest, bien évidemment les vins de Sauterne, et les appellations autour du Sauternet, un peu moins prestigieux, mais tout à fait aussi bons. Et on a, à ne pas oublier, les vins d'eau naturelle de Bagnols, de Mori, qui sont des vins proches des Porto. Si on aime les bulles, on peut évidemment aussi aller voir côté champagne et côté crément, et plutôt choisir un vin bien dosé, donc un demi-sec, qui a pas mal de sucre et donc qui se rapproche à ce qu'on cherche dans ces vins pour aller avec le foie gras. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les vins moelleux sont en général moins sucrés que les vins licoreux et les vins doux naturels. Ces vins se marient tous particulièrement bien avec le foie gras, et ils vont aussi bien sur les fromages bleus ou sur certains desserts. Une petite remarque par rapport au foie gras poêlé, qui va aussi très très bien avec certains vins rouges, avec des rouges épicés, avec des rouges plutôt légers, si on ne veut pas aller sur les vins sucrés. Et avec ça, on vous souhaite d'agréables fêtes, bonne dégustation et bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !